Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel, le rendez-vous mandréen. Après la musique avec Pascal Bruneau, le mois dernier, nous allons rester dans l'art, avec cette fois un univers inédit. Je suis en compagnie d'Alexandra Gomes, que vous connaissez puisqu'elle était déjà passée dans figures et portraits mandréens. Mais nous sommes dans son tout nouvel atelier qui s'appelle donc l'atelier Natural Art Concept. Alexandra, bonjour. Bonjour. Ton rêve est devenu réalité, c'est-à-dire, puisque tu as trouvé enfin un local. Parle-nous un peu de cette arrivée ici, dans cet espace fabuleux qu'on va regarder, Natural Art Concept. Et puis pourquoi Nature Art ? Ah oui, je le dis en anglais. Oui, oui, Nature Apostrophe Art Concept. Alors pourquoi tout ça ? Vas-y, raconte-nous. Alors pourquoi tout ça ? C'est-à-dire pourquoi... Tu es arrivée dans cet atelier, comment tu l'as trouvé cet atelier ? Eh bien en fait ça s'est fait, je crois, aux signes et aux moments qui sont là pour nous aider dans la vie. Oui. Donc en fait l'année dernière, j'ai fait un boulot alimentaire qui n'a pas été très très super pour moi. Et j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais. Et une semaine après, j'ai Mme Hardison qui m'a rappelé pour me dire l'idée que tu avais eue en fait. Je lui ai demandé si elle n'avait pas un local à louer. Elle m'avait dit non à l'époque. Et en fait, elle a pour moi fait cet atelier. Cet atelier de galerie. C'est une semaine entrée de l'immeuble avant. Ouais, on peut la remercier. Ah mais je la remercierai jamais assez. Merci Mme Hardison, franchement. Elle en a peut-être même eu marre tellement que je l'ai remerciée. Mais c'est une belle personne qui a tout fait pour que j'y arrive et que je montre à tout le monde ce que je sais faire. Oui, voilà, c'est une belle opportunité parce qu'avant tu exposais sporadiquement à l'hermitage. C'est ça, un peu partout. Je faisais des salons, des expos. Mais c'était compliqué d'être en extérieur avec ce que je fais. C'est assez léger, fragile. Et là, je suis dans mon cocon. Et du coup, les gens, quand ils viennent, ils sont imprégnés de... Puis on peut te voir travailler aussi parce que là, moi, je suis installée à l'atelier. D'habitude, c'est l'inverse. Alexandra est ici en train de travailler. Parle-nous un petit peu de ce parcours artistique parce que c'est extraordinaire. Tout ce que tu touches, tu le magnifies. C'est gentil. D'où tu viens artistiquement parlant ? D'où je viens. D'où je viens. C'est d'où je prends les choses. Je les prends de la nature. Après, je suis inspirée de la nature. C'est pour ça que j'ai besoin énormément de m'évader, de faire mes marches, de m'inspirer. Et ça, j'en ai vraiment... C'est vital. Je m'en rends compte. Mais quel est ton parcours depuis que tu es toute petite ? Ça, c'est intéressant. Eh bien, un parcours comme tout le monde. Je ne sais pas, l'étude, 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 et puis surtout l'artistique. Après, j'ai, pendant 18 ans, été directrice artistique dans un studio d'enregistrement. On est quand même dans l'artistique. J'étais auteure, compositrice, interprète. J'ai eu quelques titres que j'ai proposés, qui ont été signés en maison de disques. J'ai été produite par quelqu'un qui est connu. Je suis toujours produite, mais j'ai un peu mis en stand-by. Un petit peu en stand-by de la musique. Un petit peu, voilà. Mais ça ressort. J'ai des projets avec une certaine personne. Tu as fait beaucoup de choses. On va faire un coucou à un ami qu'on a en commun, qui est Christian Vidal. C'est ça. Quand Christian était sur Top FM, parce que maintenant, il va lancer un nouveau concept d'émission, c'est toi qui avais fait le jingle. Oui. Je l'ai dans la tête depuis ce matin, depuis que je t'ai rencontrée. Tu es donc une créatrice multi-talent, musique, sculpture, bref. Comme je disais, tout ce que tu touches, tu le magnifies. Et puis, tous ces objets qui t'entourent deviennent donc des œuvres d'art. Comment les idées deviennent ? Parce que tu es capable de créer toute la journée. Oui. Chaque fois que je passe, tu es en pleine création. Comment c'est possible, humainement parlant ? J'ai beaucoup de choses à proposer, à dire. L'imaginaire fait partie de moi. Donc, dès que je vois un objet, après c'est souvent dans la poésie et la magie. Je ne veux pas sortir de ça. Tout ce qui est déco, par exemple, j'en fais de temps en temps parce qu'on me demande, mais ce n'est pas ce qui me fait, ce n'est pas ce que je criffe. Une commande, c'est peut-être un peu plus délicat. C'est compliqué, une commande. Alors que toi, il faut que, paf, un truc qui sort. C'est ça. Moi, je préfère proposer ce que je fais. Proposer ce que tu fais. Et ça plaît ou ça ne plaît pas, mais pour l'instant, ça plaît. Donc, tant mieux. Parmi tous les matériaux que tu récupères, parce que, je ne sais pas si vous voyez, ici, à côté de moi, il y a une lampe avec une forme imaginaire extraordinaire, composée d'un bois flotté, je suppose. Et puis, on les verra en gros plan tout à l'heure, de multiples petits coquillages. C'est des huîtres plates. Des huîtres plates. Oui. Il y a 14 heures de collage. Voilà. 14 heures de collage pour réaliser ça. Donc, il faut une patience. Mais tu as de la patience ? Oui. Ben oui. Pour créer. Pas pour tout. Pas pour tout. On y viendra tout à l'heure. On y viendra tout à l'heure. Derrière toi, on a les méduses. C'est une nouvelle création. Non, ça fait longtemps. Mais celles-là, ce sont les dernières, parce que, voilà, j'ai un peu des petits objets coup de gueule, on va dire. Je ne supporte plus, en fait, quand je fais les randos pour ramasser du bois, d'avoir plus de sacs et de déchets que de bois. Ah, comme je te comprends. Donc, du coup, je dénonce un petit peu la pollution. Donc, je les ai baptisées les méduses stop plastique. Oui. Et puis, c'est un petit peu la philosophie de nature, art, concept, justement. C'est quand même un côté très écologique. Oui, bien sûr, je ne le fais qu'avec des matières naturelles. Alors, justement, je reprends cette question que j'ai posée parmi toutes ces matières avec lesquelles tu es le plus à l'aise. Qu'est-ce qui t'inspire le plus ? Le bois flotté ? On voit que derrière, ce sont des oursins, des coquilles d'oursins. Des tests d'oursins ? Non, là, en ce moment, je suis dans les fleurs de cyprès, les graines. Je n'ai pas de... Tu n'as pas une matière avec laquelle tu... Tu te dis, tiens, ça, là, vraiment, là, je suis à l'aise, j'y vais. Non, parce que j'ouvre mon éventail de plus en plus. Donc, j'essaie de... Bon, après, oui, beaucoup le bois flotté, maintenant. Le bois flotté, quand même, reste un peu la colonne vertébrale de tes œuvres. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, tu as fait de nombreuses expositions en dehors. Bon, maintenant, on est dans l'atelier. Mais avant, tu es... Bon, j'ai parlé de l'ermitage. Mais tu as fait des expositions dans d'autres régions ? Oui, régions au monde, je suis restée ici. Mais sinon, j'ai fait à Sanary, j'ai fait au Brusque. Je devais faire la maison du Cine, mais je n'ai pas approfondi. Mais sinon, j'avais fait Feminart aussi, la première session de Feminart. J'avais été élue coup de cœur du salon. Donc, c'est à partir de là que j'ai ouvert, en fait, la société Nature Art Concept. Alors, tu as un compagnon, Virgile, qui contribue aussi à cet atelier, parce que lui, il fait de la rénovation artistique de meubles. Il m'aide à faire la restauration des meubles et d'objets. Alors, comment se passe la récupération des objets ? Parce que ça peut peut-être intéresser nos spectateurs. Est-ce qu'il faut te contacter ? Oui, en fait, voilà. Comment ça se passe ? Il faut faire percuter aux gens. En fait, le projet s'appelle Éco. C'est qu'il y a beaucoup de gâchis, en fait. Il y a beaucoup de meubles magnifiques que les gens abandonnent comme ça. Donc, en fait, le projet, c'est de m'appeler avant la déchetterie. Voilà. Voilà, des meubles en bois que je récupère. Et pour un meuble que je retape, quand je n'y arrive pas, je m'en avire, Gilles. Pour un meuble acheté, on plante un arbre dans une zone qui a été touchée par les incendies. Alors, ça, c'est très important. Donc, vous achetez un meuble et ça génère la replantation d'un arbre. Parce que je veux remettre l'arbre à sa place dans la forêt parce qu'il y a trop de découpes. Puis, c'est encore d'actualité. C'est passé aux informations. Il y a des sociétés, je ne dirais pas les noms, qui volent carrément des forêts, qui coupent. Alors, nous, à Saint-Mandrier, par contre, vous l'avez peut-être vu sur les reportages de la mairie, justement, il y a l'association qui s'occupe du reboisement, qui vient de planter 15 nouveaux armes. Et vous regarderez le reportage sur la vidéo de la mairie. On va préciser un petit peu le fonctionnement de ton atelier, les heures d'ouverture. On va incruster ça sur l'écran. Heure d'ouverture, contact, bien sûr. Alors, contact, c'est ou par mail, ou par les réseaux, ou par téléphone. J'ai mon numéro qui est affiché sur la vitrine. Après, les horaires, j'avoue que j'ai eu du mal par rapport aux heures et aux jours. Parce que j'attendais de voir la fréquentation. Et en fait, moi, je ne peux pas rester ouverte 6 jours sur 7. Il faut que j'aille m'évader. Donc, du coup, je vais faire du mardi. Je vais faire mardi et mercredi. Le jeudi, je ferme. Et après, je fais vendredi, samedi, dimanche. Ah, le dimanche, tu es ouvert. Oui, il commence à faire beau. Donc, les gens se promènent. Oui, parce qu'en plus, il faut quand même que tu ailles chercher dans la nature tes matériaux. C'est ça. Pour les travailler. Alexandra, quels sont tes projets pour cette année et l'année 2024 ? Ah ben, écoute, là, je suis bien partie dedans. Donc, le projet, c'est de grandir et de faire connaître NAC le plus possible. NAC, nature, art, concept. Et ensuite, donc, de faire les ateliers. Les ateliers au sein du local, avec les enfants et les adultes aussi. Alors, ça, tu démarres ça quand ? Tu as prévu de démarrer ça ? J'attends d'avoir le stock nécessaire en matière. En matière ? En matière, oui. Et tu vas proposer, donc, des ateliers ? Ateliers avec les enfants. Donc, ce sera en deux temps. Le premier temps, ce sera la découverte des plages ou des forêts pour récupérer ce que les enfants ont récupéré. Et l'après-midi, ce sera la conception de création. Jean-Main-Pierre, on imagine à partir... Après, j'en ai fait beaucoup dans les centres aérés. J'en ai fait. Oui, je me souviens que tu nous avais déjà parlé de ça. Je sais que, puis, quand on voit les enfants qui ont les yeux qui brillent à la fin de l'atelier, c'est tout gagné. Ça les change des tablettes, des téléphones portables et des ordinateurs. Et puis, ils se disent, on n'a pas besoin d'argent pour... Voilà, parce qu'on a juste besoin d'aller marcher et de s'évader. L'idée, c'est dur. Voilà, c'est ça. On va passer à des questions un peu plus personnelles. Quel est ton passe-temps favori en dehors de tes créations, de ton activité ? La marche. La marche. Oui. Oui. La marche dans la nature. Après, je lis, je peins, je... Tu peins ? Je peins, oui. Ah, on n'a pas d'œuvre peinte. Non, on n'a pas. Peinte ici. Ce n'est pas la spécialité de l'atelier, on va dire, peut-être. C'est ça. D'accord. Donc, la marche. Oui. On est gâtés quand même dans notre région. Oui. Il faut quand même dire qu'on est gâtés sur cette presqu'île de charme et en règle générale, dans la PACA, on a quand même des endroits fabuleux. Allez, question qui fait mal. Quelles sont tes qualités, mais quels sont aussi tes défauts ? Quelles sont mes qualités ? Je pense être une personne ouverte qui aime l'humain. Oui. Qui n'est pas dans le jugement, mais mon défaut, c'est que je suis très, très, très vite déçue. Ah, mais ce n'est pas un défaut. C'est un petit défaut que j'essaie de corriger, mais comme je donne beaucoup... Ce n'est pas un défaut, c'est de la déception. C'est tes sentiments qui sont touchés, donc ça décelle. Oui, non, mais du coup... Ce n'est pas un défaut aussi, c'est un ressenti. Je trouve que pour moi, c'est mon petit défaut. Après, peut-être que... Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme défaut ? Les gens, ils aiment bien savoir ça, tu vois. Je ne sais pas. Toi, tu me connais, qu'est-ce que j'ai comme défaut ? Je te connais, oui, je te connais, mais... Non, je suis parfaite, je crois. Attends, on va filmer les chevilles, mais elle a des belles rangers, elle a des belles bottines. Non, je ne sais pas, mon défaut... Non, je ne sais pas. Non, tu es quelqu'un qui est une femme de cœur. J'essaie de ne pas en avoir, et si on me dit que là, je suis un peu... J'essaie de modifier, mais voilà. Je vais te reposer cette question, je crois qu'on l'avait posée dans Figures et Portres et Mandréen. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie ? La vie. La vie. Voilà. La vie, les rires, le partage... Les rires, oui. Oui, ce qui est positif. Le négatif, je n'aime pas. Bien sûr. OK. Écoute, un grand merci, Alexandra. Merci à toi. On a regardé pendant l'émission des images de l'atelier, parce que pendant qu'on parle, vous avez vu, on a vu des sculptures, on a vu des créations, on a vu des meubles aussi. Et voilà, donc on vous invite à bien sûr vous rendre à Nature Art Concept, dont on voit ici la façade vue de l'extérieur. C'est facile à trouver, c'est sur le quai Jules Guède. Et c'est situé entre l'agence immobilière, l'immeuble Hardison. Moscotti. Moscotti. Voilà. Ah, puis pas très loin du burger, à qui sont des fidèles des fidèles, Kevin, bien sûr, du burger de la presqu'île. Le rendez-vous mandréen, vous le savez, c'est une émission mensuelle désormais. Vous nous retrouvez tous les deux du mois à venir. Et puis pour vous abonner, rien de plus simple, vous cliquez sur abonnez-vous, vous appuyez sur la petite cloche aussi, comme ça vous êtes toujours notifié de tout ce qui va arriver. Et puis vous pouvez nous retrouver également sur le Facebook, la page Le Rendez-vous Mandréen. On se dit au mois prochain.